Reprenez-vous en main Transcendez votre souffrance Essayez d'être une sorte de héros Et diminuez la souffrance du monde Comment transcender la souffrance de la vie ? En étant une meilleure personne Commencez avec vous-même Non mais tu t'es vu ? Reprends-toi, nom de Dieu Pour qu'à la mort de ton père, tu n'aies pas pleuré dans ton coin Et que tu puisses au moins aider à organiser les funérailles Et tu restes debout afin qu'on puisse compter sur toi C'est bien mieux Ne sois pas une victime Bien sûr que tu es une victime Mon Dieu, évidemment Ramassez votre foutue souffrance Et portez-la Il y a un réel problème Le problème c'est que, c'est vrai Tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé Dieu seul sait pourquoi Peut-être que vous êtes trop petit Ou pas aussi beau que vous le voudriez Vous savez, vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pourriez l'être Et vous avez un parent malade Vous avez vos propres problèmes physiques Et à vrai dire, vous êtes une épave Et vous êtes opprimé De toutes les manières possibles Y compris votre ascendance et votre biologie Et toute la somme de l'histoire humaine A conspirer ensemble dans le but de vous victimiser avec tous vos problèmes pathologiques Et bien, oui Exact Ok, mais le problème c'est que C'est vrai, donc Si vous prenez les problèmes des opprimés Vous devez les fractionner et les fractionner du genre Je suis une femme Oui, ok Je suis une femme noire Je suis une femme noire qui a deux enfants Ok, je suis une femme noire qui a deux enfants Et l'un d'eux n'est pas en très bonne santé Et puis Je suis une femme hispanique Et j'ai un fils surdoué Mais je n'ai pas d'argent Donc il ne peut pas aller à l'université Et vous savez J'ai eu beaucoup de mal à traverser la frontière C'était vraiment difficile pour moi d'obtenir ma citoyenneté Mon mari est une brute alcoolique C'est comme Ouais, ça aussi ça craint Et donc Alors Essayons de remédier à toute votre À toute votre oppression Et nous prendrons absolument tout en compte Et bien Non, on ne le fera pas Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas C'est techniquement impossible Tout d'abord Vous ne pouvez même pas énumérer Toutes les façons dont vous êtes opprimé Deuxièmement Comment allez-vous les pondérer Troisièmement Qui va le décider Et c'est là tout le problème Qui va le décider La réponse populaire c'est Mon dieu On ne résoudra jamais le problème Personne ne peut le résoudre Donc que fait-on à propos de ça Et bien tu vas rassembler Toute ta pitoyable misère Et essayer de m'offrir quelque chose Qui peut-être pourrait m'intéresser Puis je vais à mon tour Rassembler toute ma pitié Et te dire quelque chose comme Écoute Tout bien considéré Selon mon propre niveau de compréhension Peut-être que je pourrais te donner Cette certaine quantité d'argent Qui est en fait une promesse Pour cette chose en question Et vous avez mis toute votre foutue oppression Dans le prix Et j'ai emballé toute mon oppression Dans la volonté de la payer Sauf que cette solution est nulle C'est une mauvaise solution C'est pourquoi seulement 10% d'entre nous Sont réellement libres Et donc Il y a quelque chose de vraiment illogique Dans tout ça C'est comme Il faut fractionner les opprimés Au niveau de l'individualité C'est ce que l'occident a découvert Vous savez Il y a quelques personnages Qui ont racines mythologiques De notre culture Et Les gens s'énervent contre moi Parce que j'apporte des thèmes religieux Mais Je comprends certaines choses Sur la mythologie et la religion Et ce n'est pas un accident Que L'individu occidental axiomatique Est quelqu'un qui A été injustement cloué Sur une croix et torturé C'est comme Oui Voilà Exactement Alors que fait-on à propos de ça ? Eh bien J'y ai pensé pendant longtemps Et La première chose que les gens font Et qu'ils ne devraient surtout pas faire C'est de s'oublier dans un groupe Pour ainsi dire Se déresponsabiliser De toutes les conséquences C'est une très mauvaise idée Donc on ne fait pas ça Et puis Il y a une autre idée profonde En Occident Qui est Ramassez votre foutue souffrance Et portez-la Et essayez d'être une bonne personne Pour ne pas rendre les choses Encore pire Qu'elles ne le sont déjà Et c'est une vérité J'ai beaucoup lu au sujet des Des choses terribles Que les gens se sont fait les uns aux autres Vous ne pouvez Même pas l'imaginer C'est tellement horrible Donc vous ne voulez pas être Quelqu'un comme ça Maintenant est-ce que vous avez Une raison de l'être ? Oui ! Vous avez beaucoup de raisons De le devenir Mon dieu Vous avez un paquet de raisons De devenir rancunier A propos de votre existence Tous les gens que vous connaissez Vont mourir Vous savez Vous aussi Il va y avoir pas mal de douleurs En cours de route Et beaucoup vont être injustes C'est comme Ouais Pas étonnant que vous soyez rancunier Et si vous doutez de cela Et bien jouez Et voyez ce qui se passe Vous rendez tout ce dont vous vous plaignez Infiniment pire Il y a cette idée Que l'enfer est un gouffre sans fond Et c'est parce que Peu importe la gravité De la situation Il y aura toujours un imbécile Comme vous Qui trouvera un moyen De la rendre bien pire Donc vous pensez Alors Comment remédier à ça ? Et bien vous l'acceptez La vie est faite comme ça La vie est souffrance C'est Ce que les gens religieux Ont toujours dit La vie Est souffrance Oui Maintenant qui est prêt à l'admettre ? Et bien pensez-y deux minutes Qu'est-ce que vous devez faire Face à cette souffrance ? Et bien essayez de la réduire Commencez avec vous-même Non mais tu t'es vu Reprends-toi Nom de Dieu Pour qu'à la mort de ton père Tu n'ailles pas pleurer dans ton coin Et que tu puisses au moins aider A organiser les funérailles Et tu restes debout Afin qu'on puisse compter sur toi C'est bien mieux Ne sois pas une victime Bien sûr que tu es une victime Mon Dieu Évidemment Reprenez-vous en main Et si vous vous reprenez en main Parce que Vous savez comment vous remettre Sur le droit chemin Vous savez ce qui ne va pas chez vous Vous savez quelle partie de vous-même Vous pourriez Bolir un petit peu Améliorez-vous un peu Et plus vous deviendrez meilleurs Plus vos yeux s'ouvriront un peu plus Et plus vos yeux seront ouverts Plus il vous deviendra facile De vous corriger encore un peu plus Et puis alors Peut-être que vous serez en mesure De réconcilier les membres de votre famille Plutôt que Laissez s'instaurer Et se développer De la haine Du ressentiment Et Et vous retrouvez à subir Chaque fête de fin d'année A leur côté Donc vous essayez De vous arranger un peu Avec de l'humilité Parce que Mon Dieu Vous êtes un piètre réparateur Et puis vous tentez De trouver comment faire la paix Avec votre idiot de frère Et vous n'y arriverez d'ailleurs Probablement pas Parce qu'il est juste aussi stupide Que vous alors Comment diable Allez-vous parvenir à ça Mais Peut-être qu'en agissant de la sorte Vous finirez quand même Par arriver quelque part Et peut-être que votre famille fonctionnera déjà un peu mieux Et vous réaliserez Bon on dirait que les choses Vont un peu mieux qu'avant Ce qui réduit les probabilités De vengeance et de malveillance Au sein de la famille Et donc Vous rendez votre famille Un peu meilleure Qu'elle ne l'était auparavant Et pendant ce temps Vous avez vous aussi progressé Parce que vous avez fait Quelque chose de difficile De vraiment difficile Vous êtes plus sages Et alors peut-être que vous pourriez Tenter d'aller un tout petit peu plus loin Et améliorer une autre petite chose Sans pour autant la détruire C'est comme Notre société est complexe Et on répète aux étudiants Qu'ils peuvent tout réparer Et bien Va réparer un hélicoptère militaire Qu'on voit un peu ce que ça donne C'est comme Tu vas rien faire du tout T'es comme un chimpanzé Avec un marteau Et puis Paf Oh regarde C'est mieux Non Ce n'est pas mieux Les choses sont compliquées Et réparer les choses C'est vraiment difficile Vous devez être une sorte de De génie Pour réparer les choses Et vous ne l'êtes pas Donc Voici un autre message de l'Occident Comment transcender la souffrance de la vie Et je ne dis pas que c'est spécifique à l'Occident Comment transcender la souffrance de la vie En étant une meilleure personne C'est comme ça qu'on le fait Et c'est dur Ça demande beaucoup de responsabilité Et je pense que Si vous disiez à quelqu'un Tu veux donner un sens à ta vie ? Tout ce que tu fais a de l'importance C'est la définition d'une vie significative Mais donc tout ce que tu fais a de l'importance Et il va falloir le supporter Ou alors peut-être veux-tu laisser le sens de côté Et n'assumer plus aucune responsabilité Parce que à quoi bon ? Et ainsi tu pourras faire tout ce que tu veux Céder à toutes tes pulsions Pour suivre la gratification à court terme Aussi longtemps que ça puisse durer Et Vous êtes coincé dans l'absurdité Mais vous n'avez aucune responsabilité Qu'est-ce que vous choisissez ? Ou alors Demandez-vous Quel chemin poursuivez-vous en ce moment même ? Et vous vous rendrez compte rapidement Que la majeure partie de votre âme N'est pas du tout à la poursuite d'une vie significative Parce que Regardez ce que ça vous demande de faire Vous devez assumer le fait que la vie est souffrance Vous tenir responsable de tout ce que vous faites Et faire ça continuellement C'est sacrément dur Mon dieu c'est incroyable que les gens puissent même y parvenir Tous les jours je suis stupéfait quand je vais à l'extérieur De voir que ça ne soit pas une émeute générale Et que tout soit en feu Parce que nos rues sont infestées de gens dévastés Avec des problèmes que vous ne pourriez même pas imaginer Et ils partent tous les matins pour un travail qu'ils n'aiment même pas Et regardez on a la lumière Mon dieu C'est tout simplement incroyable C'est un miracle C'est un miracle Et nous sommes si ingrats Tous ces étudiants Ces post-modernistes Ils sont si ingrats Ils ne voient même pas qu'on est entouré de miracles C'est un miracle que tout fonctionne Qu'une bande de chimpanzés comme vous Puissent être assis dans la même salle A bailler pendant deux heures Sans se massacrer les uns les autres Parce que c'est ce que font les chimpanzés Donc Bref Ensuite Que s'est-il passé ? Et bien j'ai fait des vidéos et J'ai creusé tout ça en profondeur Aussi loin que je l'ai pu Et je suis ressorti avec cette idée que je vous ai ensuite partagée Et ce n'est pas mon idée Ce n'est pas mon idée C'est une vieille, 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 vieille idée Bien plus vieille que le christianisme C'est l'une des plus vieilles idées de l'histoire de l'humanité Reprenez-vous en main Transcendez votre souffrance Essayez d'être une sorte de héros Et diminuez la souffrance du monde Parce que c'est comme ça qu'on avance pour autant que je sache Sous-titres par Jérémy Diaz